et salut à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors là c'est la première sur ma chaîne sur mon imprimant 3d et tous les problèmes qu'il y a là parce que comme si vous savez pas elle coûte que quatre mois je l'ai acheté pour 100 euros à monter alors qu'elle en vaut 300 sur 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 je crois que c'était sur ebay donc voilà mais je vous remettrai dans la description je suis pas sûr et donc quand vous voulez monter vous allez avoir plein de problèmes genre comme donc là je vais citer un peu tout ce que je fais voir comme l'axe z quand il descend il ya un côté qui descend et l'autre pas donc ça c'est vraiment très simple à régler comment brancher la plaque et la buse parce que souvent la buse moi je comprenais rien quand j'ai fait mes branchements la buse elle se fait à 30 et le plateau à 180 donc voilà donc ça c'est pas ouf après certains capteurs qui capte pas voilà après les problèmes d'aptation ça j'en parlerai même plus vite fait et donc voilà et donc aussi d'autres choses les moteurs qui tombe pas alors ça aussi c'est très fréquent mais en vrai c'est hyper simple à régler et donc c'est parti on commence par le truc qui va vous le plus je pense le plus vous plaire parce que c'est le truc qui arrive à tous les imprimantes c'est l'axe z en gros il monte vers le haut il descend et à passer un cap il descend plus il coince et pareil pour la montée et j'ai pas trouvé une vidéo qui expliquait donc c'est vraiment qu'il ait trouvé pour mes propres moyens et tout et donc aujourd'hui c'est pour ça que je la fais parce qu'il ya beaucoup de gens qui ont tapé ça dans le dans la barre de recherche de youtube et personne n'a encore fait et donc c'est parti donc pour régler ce problème ça va être très très simple j'allume ma rallonge voilà et comme ouais après je vous ferai voir aussi je mettrai un petit pas que vous pouvez custom votre imprimante moi j'ai rajouté là un truc pour la ventilation un petit gris là et dessus vous voyez pas mais j'ai mis un truc pour ma bobine de fil à l'âge par le haut je vous mettrai un petit pas qui permet d'améliorer tout ça d'ailleurs ça pourrait permettre aussi d'améliorer vos impressions parce qu'il ya plein de trucs pour tendre les câbles ça et tout franchement le câble là il est c'est la merde à mettre aussi mais une fois que je l'aurai fait c'est parti donc on commence tout de suite par le truc donc comme vous pouvez le voir quand je vais dans tout c'est dans positionne voilà on va pas faire plus en gros ça fait ça la montée la descente et ça coince hyper beaucoup donc attends je sais pas si vous avez bien vu attendez bon on va faire descendre le truc et donc des fois aussi ça va alors moi ça je m'en étais pas aperçu mais je m'en suis aperçu quand ça imprimé sur la plaque et ben ça voulait pas monter en gros et donc ça peut être soit dû à ce que je vais vous faire voir il y aura un deuxième truc à ce que ça peut être dû mais qui est moins fréquent donc d'habitude ça fait beaucoup plus mais puisque moi je l'avais déjà répargné donc voilà on va arrêter le carnage donc on va approcher la caméra parce que je vais faire quelque chose ouais on voit même la déclipser donc moi j'ai tout mis les câbles donc voilà je sais pas si vous voyez les petites vis là alors le truc très très simple c'est tout con j'y avais même pas pensé vous aurez juste à à peine les dévisser et ça va remarcher comme sur des roulettes regardez je vous fais avec vous mais après il va falloir que je règle les deux voilà je vais le faire donc là j'ouvre le petit tiroir secret que vous ne voyez pas c'est laquelle je crois que c'est celle là que je crois sur les clés btr ouais il vous faudra mais normalement elle déjà fournirait c'est celle en dessous et celle d'en dessous aïe 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 elle est là c'est bon donc regardez je vais même pas défaire d'un quart de tour bah s'il faut faire un tour mais dévisser pas trop quand même sinon après les bises elles vont partir alors demandez moi pas pourquoi le fait de dévisser ça fait que ça remarche franchement j'en sais que dalle et surtout si vous avez ce problème que moi me mettez bien merci dans les commentaires voilà donc là je vais faire un petit réglage hyper rapide de remettre à niveau les deux trucs et donc voilà donc c'est parti accélération et du coup on se retrouve donc voilà j'ai réglé tout ça d'ailleurs mon armament elle est de travers elle va tomber parce que le meuble est vraiment petit donc là on n'est pas dans mon tableau je l'ai mis dans ma jambe parce qu'en bas il faut trop de bruit donc c'est pour ça que je ne fais pas de vidéo dans mon matériel et donc là vous allez voir comme par magie ça va remarcher et donc pour ça bon bah moi je fais coup de sitting homme hal donc si vous n'avez pas ce que c'est homme hal c'est pour le début de l'impression et là attention comme par magie tout qui marche l'impression marche nickel et oui j'ai obligé de vous dire n'hésitez pas à le faire aussi au deuxième là bas au moins l'impression sera vraiment nickel et ça et éviter de le faire franchement je ne sais pas pourquoi et voilà alors c'est soit ça peut venir de ça ou soit le truc moins fréquent mais qui m'est arrivé aussi alors là moi j'ai vraiment pas de chance voyez les vis attend je vais faire un petit découpissage de caméra voilà vous voyez les vis je sais pas si vous les voyez attendez regardez là les vis là si votre barre rentre là haut attend si votre barre là qui est là la vis enfin là elle rentre là haut c'est que c'est pas bon et moi et moi comme vous pouvez le voir elle était un peu trop haute et du coup vous allez devoir démonter les moteurs prendre la barre à dévissez les vis là et l'enfoncer plus que vous pouvez et revisser et aussi n'hésitez pas à mettre un petit coup de dégrippant pour que ça marche un petit peu mais ça fait pas grand chose donc voilà pour ce premier problème donc je passe au deuxième qui je pense est le plus fréquent mais le plus compliqué à comprendre alors ça on va faire pour les moteurs et les capteurs en même temps et oui et d'ailleurs je l'avais mis dans le site de l'édo le capteur là ils disent pas les vis qu'il faut prendre celui qui est tout dessous celui qui est le plus chiant à mettre je sais pas pourquoi si vous avez la même fiche de montage que moi celui là qui est là ils disent pas comment le mettre alors vous faites comme pour celui qui est tout derrière là bas dessous la plaque là qui est par là mais bon qu'on voit pas en gros vous faites tout pareil mais vraiment tout pareil que pour ce capteur mais il va vous manquer deux grandes vis si vous avez fait ça bah moi j'ai trouvé un autre paquet où il y avait des grandes vis qui ressemblaient je les ai pris je me suis dit pour vous qu'elles vont pas servir elles ont pas servies donc voilà donc c'est parti pour les capteurs qui ne marche pas et les moteurs alors ça c'est vraiment le truc le plus con qui m'est arrivé au moins cinq fois en gros là on va on va imaginer que là c'est un capteur à force de débrancher et de sortir par exemple le fil noir ou le rouge là il arrive à sortir de la cosse comme ça j'en arrache en gros là ça l'a pas fait mais en gros des fois le fil il sort un peu de la cosse du coup là le truc gris que là vous voyez il est plus là il touche plus les pics là bas et du coup ça marche plus donc vous débranchez celui qui marche pas vous l'enfoncez vous mettez un peu de glu pour au moins la prochaine fois il se refait pas et vous rembottez vraiment c'était le truc le plus con mais qui m'est arrivé au moins trois fois en force de démonter et tout ça m'est arrivé sur ce moteur là sur ce capteur qui est là en dessous qui se branche c'est pas par là je sais plus quel des 3c moi je sais pas si c'était noir ou rouge même façon je les aurais mis un peu de glu et voilà pour les moteurs qui ne fonctionne pas c'est souvent dû à cause de ça et c'est rare qu'un moteur soit cassé alors le troisième truc le plus typique j'avais dit quoi tac 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 ça ça ah oui les branchements les branchements de la plaque déjà on va commencer par ceux de la plaque et les branchements au boîtier tout court les branchements au boîtier là c'est la merde on comprend rien et du coup la plaque on comprend pas trop ils mettent vert jaune non bleu bleu marron jaune en gros bleu marron jaune c'est l'alimentation regardez je vais vite fait vous faire voir et après ils disent qu'il y a trois capes rouge et trois capes noirs et non c'est pas vrai il n'y a qu'un seul cap noir et un seul cap rouge branché et donc là je vais vous faire voir tout de suite en espérant que mon apprenant de 3d se casse pas la gueule alors comme vous pouvez le voir voilà je sais pas si on voit bien les trois câbles attend je vais me mettre à la lumière regarde voilà les trois capes d'alimentation sont là hop ah non c'était quoi c'était jaune marron marron bleu jaune les trois premiers c'est marron bleu jaune après juste à côté du jaune j'ai branché à noir espace de deux vous branchez rouge alors ça c'est pour la plaque c'est le truc qui a le gros truc noir et sur la plaque ça c'est ça 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 se branche que je dise pas de conneries ici tout à droite là bas à ou à moins que c'est ouais en façon ça ça c'est bien expliqué pour l'alimentation ouais power c'est ça c'est les deux câbles qui sont là voilà ceux là les gars attendez vous voyez pas franchement c'est pas ceux qui sont mieux c'est ceux qui sont là bas un peu de sous comme cela là voilà alors la plaque chauffante la plaque chauffante vivien alors d'habitude ça là le truc blanc ils vous disent de mettre à peu près de ce côté ne le faites pas parce qu'après ça abîme les câbles et pour en racheter souvent j'ai vu ça aussi sur nos vidéos dinguet qui ont parlé donc mettez plutôt la plaque dans ça de façon elle est carrée ça changera rien à moins qu'elle est pas vraiment carrée mais vous changez c'est pas grave les les paramètres dans le QARA je sais pas la connait alors les deux câbles bleu vert ils disent bien au branché et le rouge et le noir ils disent pas au branché et c'est là où j'interviens le rouge et le noir faut pas le brancher sur l'alimentation comme j'ai fait sinon ça se chauffe à 180 et ça reste de niquer les câbles pour les brancher aïe je vois pas la caméra faut les brancher faut les brancher ici donc là vous avez les deux câbles de la plaque chauffante plus et moins vous pouvez les inverser ça change que dalle et tout de l'autre côté vous avez l'alimentation si celle va à boiter là-bas et au milieu ces deux câbles que vous voyez les deux rouges c'est ceux qui sont branchés à la buse mais vous pouvez les changer ça ne change strictement rien bon sur ce je crois que j'ai fait le tour maintenant on va passer aux problèmes d'impression les problèmes d'impression ça c'est très très fréquent alors je vais vous faire voir des choses en gros soit vous allez avoir soit votre bus va être trop par rapport à la plaque ce qui va provoquer notamment ça se fixe pas bien à la plaque du coup après ça se décolle ça part au contraire si vous l'avez trop mis ça peut rayer la plaque comme moi mais moi c'est pas que à cause du rayage c'est parce que j'utilise une sorte de spatule pour enlever les pièces et du coup ça éclate tout donc on vous pouvez m'acheter une spatule spéciale que vous trouvez sur internet et donc pour ce faire vous devez régler le plateau alors comment on fait pour régler un plateau les gars c'est vraiment hyper simple alors là je vais éteindre la machine sinon je pourrais pas le faire moi donc moi il doit mal être réglé parce que à chaque fois que vous décollez une pièce en général le plateau il se dérègle donc c'est un peu jugeant à faire mais bon moi je le fais à chaque fois en gros là vous avez des vis avec des ressorts sur les quatre et là c'est là vous pouvez imprimer une pièce pour que ce soit moins chiant et ça fait une petite manivelle vous pourrez faire ça ça sera dans le fichier aussi que je vous mettrai mais moi ça sert à rien de tout imprimer voilà alors on y vient on y vient je vais descendre un peu la caméra voilà donc en gros maintenant pour régler la buse donc voilà on se retrouve parce que j'ai eu du temps pour régler et même je la décrocherai si vous voyez pas bien si vous verrez donc voilà donc là vous la mettez dans l'angle le premier tac en gros vous devez dévisser pas tout le temps prenez une feuille donc moi ça passe pas parce que je crois qu'il y a du machin vert qui est sorti ouais voilà mon moi ça passe pas parce qu'en gros la buse n'est pas nettoyée du coup attendez je vais la faire passer quand même voilà en gros vous de faire passer une feuille comme ça dans les quatre angles si elle passe pas vous devez visser et si elle passe mais genre ça frotte pas genre là ça frotte un petit peu et donc c'est que c'est bon et si genre vous la passez au moins ça dessus non faut visser et le but c'est quand vous faites passer la feuille que ça touche légèrement ça frotte un petit peu alors après vous faites ça dans les quatre angles voilà et là ne surtout pas se dire voilà c'est fini c'est bon refaites encore le tour des quatre angles parce que moi avant je faisais que les quatre angles et puis après c'est bizarre en force de visser et dévisser ça doit dérégler certains angles et quand vous allez sur un angle c'est soit trop haut ou soit ça raye carrément la plaque donc voilà bien poussé à faire deux fois le tour moi je fais tout le temps deux fois le tour voilà sur ce les problèmes d'impression que je vous ai tout dit surtout ça ça c'est un peu la merde ça faut avouer vraiment il reste une spatule qu'ils n'ont pas mis avec donc oui et oui je vous ai pas fait voir ça et voilà donc moi j'ai mis deux piquets avec ça de l'autre côté que j'ai imprimé avec un petit boulon qui permet de pour la bobine de faire ça voilà et sinon bah l'autre truc il est là je l'ai mis dessous le truc voilà et j'ai encore deux bobines de stock donc oui donc sur ce les gars je vous dis bonne vidéo et aussi dans ma prochaine vidéo je vous oui donc et surtout c'est que dans pas longtemps je vais faire une vidéo au jour j'ai fait une impression en accéléré pour participer faudra que vous mettiez un mot dans les commentaires je sais pas je le veux comme ça je le veux et puis en gros il faut que vous soyez abonné à ma chaîne et que vous et que vous mettez dans tous vos abonnements que tout le monde peut les voir et moi du coup après je regarde votre commentaire je clique sur votre pseudo et je peux voir si vous êtes abonné à ma chaîne mais si vous êtes si vous n'avez pas mis vos abonnés en mode tout le monde peut les voir si vous êtes abonné et bah ça ne marchera pas voilà je suis vraiment désolé d'avance bon sur ce les gars je vous dis bonne vidéo et tchouche tout le monde